Alors, je vous propose de commencer en étudiant cette Agatha. Tu nous mets en mute, s'il te plaît ? Ah, pardon, oui. Tout de suite. Heureusement qu'elle a raison de le dire parce que parfois, ça fait… Mais nous aussi. Voilà. Je ne vais pas nous mettre en mute. On peut dire qu'on… Donc, on commence ensemble comme première Agatha dans la Agamara. Une histoire, j'ai envie de dire, qui pourrait nous apparaître comme étant profondément sordide. À savoir la suivante. Nous avons l'obligation, n'est-ce pas, de boire un peu plus que d'habitude. D'accord ? Il y a toute une implication là-dedans. Ce n'est pas le sujet maintenant. Mais par contre, ce qui va m'intéresser, ce sont les implications de cette boisson. Regardons ensemble d'abord ce que nous dit dans l'Agamara. N'est-ce pas, le traité de Megillah, Amarava, on a l'obligation donc d'être un petit peu en état second, en tout cas d'être suffisamment en état d'ébriété pour être capable de ne pas distinguer, n'est-ce pas, à Deloyada, ben Aruraman, entre Maudis ou Amman et Baruch Mordechai, et Baruch Mordechai, qui je vous rappelle, Baruch Mordechai et Aruraman ont la même valeur que Matriya. Une fois l'implication du Créateur qui englobe tout. Et justement, il est arrivé, ça ferait très honte, il était une fois, mais ça ne peut plus rien. Rava, le Rabi Zera, Avdou et Seoudat Pourim, Beadei Adadei. Ils se sont, au bout du compte, ils ont organisé une Seoudat, le Michté de Pourim, ensemble. Adadei, Adadei, ils mangent ensemble. Ivsoum, donc évidemment, ils ont bu. Et Kam Rava, alors le Rakan se lève, Shekhtey le Rabi Zera, et il coupe la tête à Rabi Zera. Jusque là, tout va bien. Le Vakhar, Baïr Achmei et Ve'echeyo. Alors, ce qui est évidemment important, c'est que le lendemain, eh bien, il demande, il prie à Kadosh Baruch Hu, et il a réussi à le ramener à la vie. D'accord ? Les Shana, Amarlé, alors, il y a une année qui passe, entre cet épisode et de nouveaux Pourim qui arrivent. Évidemment, la proposition, elle est chante. Nitaï Marmena Avid, Seoudat Pourim, Beadei Adadei, viens, on fait de nouveaux Pourim ensemble. Réponds, Rabi Zera, Amarlé. Là, c'est le Shana, c'est le Shana, il y a un miracle. Je dis ça, pas à chaque année, il y a un miracle. C'est ça et deux. Voilà la première histoire qu'on va essayer d'étudier ensemble. Alors, d'abord, encore une fois, comme j'aime à le dire, il y a évidemment quelque chose de très marrant dans cette histoire, mais j'espère que vous êtes conscients qu'il y a évidemment une profondeur derrière. Il va falloir essayer de chercher. De manière générale, il y a, c'est l'occasion pour moi, parce que quand on l'avait vu dans, justement, quand on avait fait ensemble l'introduction au Pérecrelec du Rambam, on avait évoqué l'idée de comment est-ce qu'on traite la Hagadote. Si vous vous rappelez, mais je le rappelle, parce que l'occasion est venue, quand le Rambam, il dit, au bout du compte, il y a trois types de gens. En fait, il y en a quatre, mais il y a trois types de gens. Il y a ceux qui comprennent la Hagadote telles qu'elles sont écrites. On a tellement de respect pour les rabbins que non, 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 ce qui est dit, c'est comme ça, il faut comprendre, c'est sans s'oblir du verset. Il y a ceux qui disent, non, mais les rabbins, ils ont un peu perdu la tête. Et il y a ceux qui comprennent que quand c'est en accord avec la raison, alors on peut éventuellement l'accepter. Quand c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, même si l'événement a eu ou n'a pas eu lieu, ce qui est important pour les générations, c'est de retenir l'enseignement qui est derrière. D'accord ? Il y a un quatrième, il y a un quatrième idée, quatrième possibilité, en fait, c'est celui qui comprend exactement l'agadote comme il faut à chaque fois qu'il est lu. D'accord ? Et en fait, quand on lit les commentaires du Rambam, en fait, il y en a un seul qui comprend l'agadote comme il faut, il s'appelle le Rambam. C'est-à-dire ? Donc, on a regardé tous les problèmes. Mais, cela dit, dit le Rambam de la manière suivante. Le premier, on est miséricordieux à son égard. Bon, il n'est pas très intelligent, mais ce n'est pas grave. Vous entendez comme ça parfois des histoires, notre peuple, on n'est pas tous à l'université de Torah. Et certains, quand ils voient une histoire de la Gomara, ils disent, non, non, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre, il ne faut pas chercher ça. Alors, il dit, bon, ils ne sont pas très intelligents, ils sont petits, ils sont petits, petits, et ils ne sont pas, bon. Mais on les aime quand même, ce n'est pas grave. Avec eux, il y a de la miséricorde. Le deuxième cas de figure, qui a tendance à dire que les rabbins, ils ont cassé un peu la tête, ils ne savaient pas, ils ne sont pas un truc. Avec eux, le Rambam est intraitable, à juste titre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'encore une fois, les premiers maîtres de la génération sont des êtres absolument illustres et exceptionnels. Même au sens obvi de la Gaza qu'on est en train de lire ici, être capable le lendemain matin de ramener à la vie son copain, on connaît que ce n'est pas non plus. Même ça, ce n'est pas le cas du monde. Mais en tous les cas, il est clair qu'avec eux, on n'a pas de miséricorde. Et évidemment, ce qui va nous importer, c'est la troisième idée, à savoir qu'est-ce qu'on doit comprendre, qu'est-ce qu'on doit apprendre de cet agada. Et justement, en particulier, ce n'est pas un hasard qu'il s'est produit à pourrir. Et d'abord, allons au sens obvi. C'est-à-dire le plus simple. Qu'est-ce qui se passe pour sa femme ? Il est mort, en a-t-on ? Alors, le problème, c'est qu'il est revenu à la vie le lendemain. Donc, est-ce qu'il doit de nouveau refaire la ktouba ? Est-ce qu'il doit de nouveau se remarier ? Il est kadèche et tishto ? D'accord ? Et c'est intéressant que c'est la question première qui intéresse notre khaim. On n'a pas dit qu'est-ce qui se passe au bout du compte par rapport à sa femme ? Déjà, vous comprenez qu'il y a un truc déjà encore une fois qui va être... Nous dit le khida. D'accord ? Numéro 2. Kam Rava. Donc, on a lu l'histoire. Et Nireh. Da'agambera bizerabalailan ishrat. Il semble que la nuit, au bout du compte, eh bien, il a été donc tué. Balailan ishrat. Et il est mort. Oumet. Keivan de Adelonikvao Chai Loi atar les kadèche les ishto Kedoshim Kedoshim Étant donné qu'il n'a pas encore été enterré, alors, eh bien, au bout du compte, il n'est pas encore considéré comme mort. Vous savez que une personne, on le sait, on l'a vécu tous plus ou moins d'une autre. En tout cas, quand on est... Non, pas encore. Le troisième, je n'ai pas encore eu le... Mais, en tous les cas, le fait est, c'est que quand on fait la Shiva, la Shiva, elle ne commence pas à la mort de la personne. Elle commence à l'enterrement, n'est-ce pas ? Oui. Et donc, c'est fondamental. Ce qui me permet juste de... Une plus petite parenthèse, d'où l'importance... Il y a des cas exceptionnels où, effectivement, parce que c'est un homme public important, etc., alors, il y a de certaines légitimités par rapport à ça, mais d'où l'importance de ne pas tarder à enterrer un proche le moins possible possible. c'est-à-dire que, justement, enterrer au maximum pour que la personne accède à cette sérénité en étant réellement décédée. On n'attend pas le petit cousin qui doit arriver de Miami parce qu'il habite... Non, tout de suite, on enterre la période le plus vite possible. Et là, le fait est, c'est qu'il n'ait donc pas été enterré, donc il n'est pas encore possédé comme mort. Donc, il n'aura pas besoin de retrouver, de renouveler la Ktoba avec sa femme. OK. Ça, c'est le Khida qui nous dit ça. Et pourquoi tu nous rapportes ça ? Le Ben-Ishraï, d'accord numéro 3, va reprendre cette idée, effectivement, qui est soulevée par le Khida et il va montrer pourquoi il a évoqué ça. Parce que, pour que tu puisses décider de telles choses, il faut qu'il y ait, comment dirais-je, il faut qu'il y ait un événement passé qui cautionne ce que tu es en train de dire. D'accord ? Quand Moshe va se demander que, concernant les filles, les filles de Tsegophrade, est-ce qu'elles ont droit à un héritage ou non, il va demander à Kadosh Baruch Hu. Mais en vrai, on la connaît parce qu'on l'a déjà vue avec la femme de Yosef, avec la sœur de Yosef à l'époque. C'est pas au Sénat, la femme de Yosef qui est la fille de Dina et qui reçoit l'héritage. D'accord ? Parce qu'il y a deux tribus de Yosef. Vous vous rappelez ça ? D'accord ? Quelle sorte d'anticipation ? C'est la fille de Dina. Et elle a deux tribus, la tribu de Yosef, c'est Benaché Ephraim. Donc c'est en relation avec ça. Mais on parle de son héritage en ce moment. Le fait qu'il y ait deux tribus, ça implique cette notion d'héritage. On va voir ce que dit le Midrash. On est en train de développer ça. Ok, ok. Bon. Mais en tous les cas, il est certain qu'on essaie de retrouver une sorte d'anticipation. Alors justement, regardez ce que nous dit le Ben Yishraï. Ben Yéou Ben Yayuada, quels sont les commentaires du Ben Yishraï sur l'Hagadok ? Il nous dit, donc, Est-ce que désormais elle est permise ? Quand on dit au marché, ce n'est pas tout méprisant. En le sens où elle est permis, elle est désormais libre et encore une fois, une femme ouverte sur la place publique, c'est un côté un peu méprisant. Mais on dit qu'elle est apte à être mariée ou non. C'est-ce qu'il doit de nouveau retrouver au bout du compte, eh bien, le fait que justement, il lui a redonné vie. Il y a une faute de frappe, excusez, ce n'est pas reïr, c'est reïr. Deuxième ligne, deuxième ligne de maquant numéro 3. Il y a juste une faute de frappe, ce n'est pas reïr, c'est reïr. C'est un rej, mais c'est un rej qu'il faut. Deuxième ligne, au bout de la ligne. D'accord ? Eviti reïr, l'ézé. Nous dit le Rav, j'amène une preuve à cela. D'où est-ce qu'on apprend qu'il n'y a pas besoin de sanctifier de nouveau son épouse ? Réponse de Ben Israël. Min Israël. Je sais par Hanish Matam. Quand Israël, au moment du don de la Torah, par amour pour Akadosh Baruch Hu, toutes les Nechamot se sont élevées en haut. N'est-ce pas ? Du coup, toute Israël est morte. D'accord ? Maintenant, donc, par Hanish Matam, OK ? Ben Matan Torah, ve'orid Akadosh Baruch Hu, t'ash el-techia, et Akadosh Baruch Hu a amené la rosée de la rédemption, OK ? Ve'echi'o tam, et il a redonné vie au peuple juif. Aniskar, comme celui-là, il y a eu le midrash. Ve'im kolze, et avec tout ça, l'outrechou, les Kadesh, les She'em, les Kadesh, il n'y a pas besoin de renouveler l'Aktouba avec leur épouse. Comme, OK ? Donc, si on prend ça comme exemple, et je reste toujours sur ma faim, pourquoi tu ramènes cet exemple ? Tu as besoin de ramener toute cette dimension-là. Donc, on reprend l'agadah. Comme Ravash, nous dit le Rav ce midrash, cette histoire, eh bien, est beaucoup plus sensé que le sens que peut-être vont donner certains Mekoubalis. À savoir, ce n'est pas un hasard si le Rav va ramener le don de la Torah juste avant. Parce que ce qui se passe le jour de Purim, c'est absolument exceptionnel. Il y a un éclairage de Torah qui dépasse l'entendement. C'est-à-dire que si on est suffisamment bien préparé à Purim, alors le jour de Purim, on touche, j'ai envie de dire, la quintessence. On est Me'einolamaba. Yom Purim, c'est un jour où on a un éclairage particulier. On est capable, au bout du compte, comme si on était dans le Kodesh à Kodesh. Vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît, quels jours on rentre dans le Kodesh à Kodeshim ? Kipour. Kipour. Sans aucun rapport avec Purim. J'ai commencé à travailler là-dessus, sur le lien entre Yom Kipour et Purim. Tout le monde aime bien rappronter cette histoire, mais vous ne vous rendez pas compte que c'est loin d'être un simple jeu de mots. Il y a une proximité absolument exceptionnelle entre Yom Kipour et Purim. De la même manière qu'à Yom Kipourim, on rentre dans le Kodesh à Kodeshim, on est en phase avec Akadosh Baru à Purim de la même. Celui qui est suffisamment éclairé par la valeur de Purim, ce n'est pas un hasard si on rappelle que la Torah qu'on a reçue justement, imposée au Sinaï, on l'accepte pleinement à Purim. D'accord ? Kibel, Kibel à Yéhoudim. C'est qu'un s'agilier parce que l'âme Israël dans la Mecdila, il reçoit la Torah pleinement. Quelle Torah lui a été imposée au Sinaï par la Torah écrite ? La Torah orale. Et à Purim, on accepte justement la Torah orale volontairement. C'est-à-dire qu'on a une capacité justement de s'élever au-dessus d'un entendement naturel. Si on est suffisamment, encore une fois, préparé à. C'est plus important que c'est préparé la joie avant. La joie, ça a fait le cours sur la joie. Mais bien sûr, de toute manière générale, toute fête doit être préparée en amont. Plus elle est préparée en amont, d'abord pas seulement techniquement, mais mentalement, plus la fête est préparée en amont, plus évidemment on va aborder la fête avec encore plus d'envergure. Techniquement, on sait très bien ce qui se passe juste après Purim. Il y a nos épouses respectives qui vont nous passer la tête. C'est la partie du jeu. Et on ne va pas là. Non, on ne mange pas là. Fini le rameille. On ne va pas là. Et Purim, pareil. Et Soukot, pareil. Et toutes les fêtes, pareil. Dans tous les cas, ce qui nous est ici dépeint, c'est que Rava, justement, il est en train de toucher, je dis, la quintessence de la Torah. C'est pour ça qu'il nous dit que Vanchiat Sanar Shomigoufo, je reprends. Quand il a eu effectivement Essek à Torah, c'est souligné. C'est souligné. Ils sont dans l'extase de l'étude de la Torah. Il n'a plus de contrôle, il n'est plus sur le corps. Si on est capable, c'est l'occasion qu'on va à chaque fois de le rappeler, de le rappeler. Si on est capable, quand on boit à pourri, de ne dire que des livres et Torah, alors c'est bien. Dans le cas contraire, il faut boire le moins possible. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il faut connaître surtout la Torah. Pour se connaître réellement, il faut connaître la Torah. C'est toute la problématique, elle est là. À quel point la Torah, elle est inscrite, encore une fois, qu'elle soit inscrite, c'est pas chouc. À quel point j'ai fait cet effort pour m'y rattacher. D'accord ? C'est toute la problématique ici. Évidemment, les Hachem d'une telle envergure, ils ne sont pas des érudits en Torah. Ils sont animés par la Torah. D'accord ? Par conséquent, tout ce qui les anime, même au-delà d'entendement, c'est la Torah, c'est le Kodesh, c'est la proximité avec la Kodesh. Il y a de la fumée, il y a une nuée, et à partir de ce moment-là, ils commencent à voir à la Kodesh. On aurait pensé le contraire. Tu vois, et ça devient brumeux. Non. C'est parce que c'est brumeux que tu commences à voir. N'est-ce pas ? J'ai souvent rappelé, comme dit Exopéry Akadosh, n'est-ce pas ? L'essentiel est invisible pour les yeux. Non ? Exopéry Akadosh, ça va la blague ? Il est totalement imbibé là-dedans. C'est comme de l'or qui est encore une fois totalement nettoyé, totalement mis en évidence. Comme son âme est sortie de son corps, de toute manière, il s'est rattaché, il s'est relié, il s'est rattaché au bout du compte aux secrets les plus élevés de la Torah. Il a révélé au bout du compte encore plus de profondeur dans la Torah quand on rappelle que Martin Siaïn, Motsi Sode, n'est-ce pas ? On fait rentrer le 20, même Gematria 70, on fait rentrer sur le Sode. Sode, c'est le secret, c'est la Kabbalah, c'est d'abord et avant tout le lien. Mais Sode d'âme, on est la quintessence, comme je dis, du lien avec Akkadosh Barucho. Bessodam et Goal-Nafchi. Quand Yaakov Avinu, il fait la Berakha et que justement, il a appris à faire la Berakha de Shimon et de Lévi ensemble, il utilise le terme de Bessodam. Quand ils sont ensemble, c'est un problème. Donc Sode, ce n'est pas Aztam le secret. Sode, Sode, pareil, c'est la racine de Ivasdout, ce qui est inscrit dans le monde. Donc quand on fait, on est relié au Sode, si on n'a pas les éléments pour, c'est dangereux. Parce qu'à force de voir tout dans l'unité, on finit avant le mal et le bien comme étant au même problème. Évidemment, c'est ça la problématique. Mais le jour de Purim, des gens qui sont tellement animés par la Torah, eh bien, ils sont capables au bout du compte de toucher réellement la quintessence, comme je disais, d'être profondément reliés à Akkadosh Barucho. Et tout ça, ils l'ont révélé à partir de la boisson. Raltal et Mala. Donc ils sont montés totalement. Ils m'éveillent Akkadosh Arouche et la Sode. Ils sont rattachés au secret les plus profonds de la Torah. Et donc, ils étudiaient donc ces secrets de la Torah, mais profondément joyeux. Avec une grande, encore une fois, une grande sérénite, une grande exaltation. Son âme, telle le peuple au moment du don de la Torah, était totalement en état d'ébriété, de joie. je ne sais pas comment le dire en français mieux que ça. On n'est pas sous de vin, on est sous de Kodesh. D'accord ? En français, je ne pense pas qu'il y ait une expression qui ressemble à ça. aux yeux de quelqu'un d'autre, on aura l'impression qu'on est sourd. Comme quand Hannah, il prie, voilà, alors qu'elle n'est pas du tout en état d'ébriété, n'est-ce pas ? C'est comme quand on reçoit la joie, c'est ça, ivre, Chantal me dit le mot, ivre de joie, ivre de Torah. D'accord ? C'est ça l'idée au bout du compte. Donc, évidemment, étant tellement ivre de Gdusha, elle n'est jamais le sort, totalement rattachée justement à ces secrets qu'ils ont étudiés. Maintenant, ça, c'est uniquement pourri. Ce n'est pas un hasard que ça lui a à pourri. On a dit le lendemain, il a réussi à lui donner vie. Comprenez ce que ça veut dire ? Le lendemain, on revient dans ce monde-ci. Je connais beaucoup d'amis qui boivent à pourri, mais qui ne sont pas, j'ai envie de dire, empressés à accomplir la mitzvah, c'est-à-dire qu'ils ne boivent pas le soir après le jeûne, après la lecture de la Megillah. Ils boivent uniquement à partir du Michté jusqu'à la tombée de l'année. C'est tout. Non, c'est le Michté. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un contrôle. On voit dans ce laps de temps parce que c'est pourri qu'il y ait un éclairage particulier. Donc, on a été totalement aspiré, j'ai envie de dire, vers le haut. Le lendemain, on revient dans ce monde. Et c'est ce qui laisse entendre au bout du compte les Mahars et donc, il est revenu. Son âme est redescendue, il est revenu dans son corps. Ça veut dire qu'au bout du compte, ce à quoi on aspire, ce n'est pas d'être en état d'ébriété à Pourim, c'est que cette ivresse de Pourim, elle m'influe pour continuer ensuite à construire ce que j'ai à construire. C'est un autre sujet, mais vous savez que la raison essentielle pour laquelle on fait Pourim en Hadar Bête et pas en Hadar Aleph, c'est qu'on veut qu'on soit attaché la Géoula à la Géoula. Donc, ça montre bien que justement cette inspiration, cette élévation de Pourim, on le veut qu'elle soit en nous pour se préparer à la Géoula. D'accord ? Donc, premier sens donné par le Ben Yishra qui met donc en évidence la valeur de la Torah. Maintenant, je vais prendre un autre axe, la valeur du peuple juif. Regardez ce que nous dit Rabbi Tzak de Lublin. La rog, l'accord numéro 4, la rog ou je fichat damim, ou ma israélite Beforal. Quand on parle d'un meurtre, évidemment, qui est une grave faute, qui est une catastrophe, il est clair que faire une faute aussi grave laisse entendre la situation dans laquelle Israël peut se trouver. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez que vous avez trois fautes qui sont les plus dramatiques de toutes, la débauche, la dépravation, l'idolâtrie et le meurtre. Et donc l'idée ici d'un meurtre qui aurait été produit, qui aurait été commis, ce n'est pas seulement une histoire de meurtre, c'est une question comme si au bout du compte Israël se tombait bien bas dans toutes les fautes les plus dramatiques qui soient. Maintenant, nous dit le Raph, juste avant de poursuivre, on a bien compris que donc, par rapport à Ben Israël, on est en train de parler au bout du compte d'un lien étroit avec le monde futur, avec le monde suivant, avec Olam Abba, par le biais de la Torah. Et là, on parle d'une réalité, nous dit Rabbi Tzadok, Israël peut laisser entendre qu'il est dénué, malheureusement, de tout mérite. D'accord ? Parce qu'il a fauté, il faut très carré. Donc ça laisse entendre que même Israël, malheureusement, il est totalement fourvoyé dans sa débauche, dans sa dépravation. Et donc du coup, extérieurement, on parle de le sentiment qu'il n'y a aucune différence palpable entre Israël et les nations. vous avez un jour des centuriniens, un jour de tragédie grecque, un jour de mardi gras, un jour de carnaval de Rio, un jour de, vous avez bu, vous devenez des fous et il n'y va qu'à ça. Si on les sait à Gadda pas comme il faut, on arrive à la même conclusion. Voilà, il est en état d'abriété, voilà l'or sage, en état d'abriété, voilà ce que ça arrive. Alors que la valeur essentielle de la nation hébraïque Israël n'est pas animée par le meurtre. Ça ne fait pas partie des qualités d'Israël. D'accord ? On a à l'inverse Essav, je dois le rappeler, le grand-père d'Amalek qui lui, il est animé par le sang et donne la vue du sang. Tout aurait de chasse chez lui. Israël, il est baïchal, rachman, le gomel, chassadir. Ces qualités intrasèques sont miséricordieuses, sont la gêne, sont la pudeur. C'est des qualités intrasèques à Israël. Dois-je le rappeler, à Yom HaKippurim, il y a des fautes qui ne sont pas des fautes qui relèvent d'Israël, la débauche, le meurtre et l'idolâtrie. Donc, on balance le bélier au-dessus de la montagne. Justement, pour expier ces trois fautes absolument dramatiques qui ont été attachées, qui ont été comme une sorte de collées à Israël, mais qui ne sont pas à Israël. D'accord ? Mâché enkel, Bnei Israël, ce qui n'est évidemment pas le cas d'Israël, Shrusha Simanin, donc trois éléments d'Israël, dont la miséricorde. Shrusha Simanin, comme il est dit dans Maseret Yébamot. Dans Maseret Yébamot, on rappelle que vous êtes appelé Adam. Si au bout du compte, quelqu'un n'est pas animé naturellement par la miséricorde, par la pudeur, par la gêne, alors il y a des chances que ces aïeux n'étaient pas au Mansinai. C'est-à-dire la gémorale. Maintenant, vous n'allez pas vous n'allez pas imaginer que ah oui, donc en fait, tous les gens de la gauche, de la droite, religieux, pas religieux, parce que même, on avait déjà souvent cette problématique, même dans la démarche miséricordieuse de certains éléments, de certaines personnes, eh bien, pas une miséricorde tournée du bon côté, mais il y a une valeur de la miséricorde. D'accord ? On a des gens d'extrême gauche, par exemple, qui sont très blessés quand on a blessé un pauvre terroriste palestinien. D'accord ? Évidemment, c'est une qualité problématique, mais il n'empêche… Non, c'est une qualité problématique de… Je vous accorde. Parce que justement, cette miséricorde, elle n'est pas orientée du bon côté, elle n'est pas bien orientée, mais ça montre qu'elle existe. Elle est innée en lui. D'accord ? Elle est renversée parce que malheureusement, elle n'est pas aiguillée par la Torah. Et toute la problématique, elle est là. Arshab. Et justement, quand on nous dit il y a quelque chose qui relie Israël l'un à l'autre, c'est ses qualités intrinsèques. D'accord ? nous n'est pas justement dans se relier, se rattacher autour d'un projet, n'est-ce pas ? On est rattaché autour d'une identité. Comme vous le savez, c'est une famille qui est devenue un peuple. D'accord ? Arshab. C'est pour ça que ce n'est pas la différence de la France qui est une nation autour d'un projet, autour du projet républicain. Nous, non. On est rattaché parce que c'est la tante Fenguele et la tante Messaouda qui ont traversé ensemble la mer. D'accord ? C'est mien, c'est l'exemple de Tata Fenguele et Tata Messaouda. C'est genre l'union à l'Israël. Oui, c'est l'image. C'est l'image dont on a une même tante. Ah oui, c'est Tchédou. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est... C'est pas un enseignement profond, ce que je veux dire maintenant. C'est une image. Mais pour dire que oui, c'est de nous qu'on parle. C'est ensemble. C'est la famille de Yaakov qui est sorti d'Egypte. D'accord ? C'est une identité là. Maintenant, Al-Kem, T'iknur, haka'ch mitzvot, mishloach manot. Cheu, à Avatari. Il faut se rappeler, ça c'est quelque chose qui est toujours très important et fascinant à la Médila, sur le fait que le HaMisraël, naturellement, après ce décret, s'est échangé, n'est-ce pas, des cadeaux, des mishloach manot, des mets, l'un envers l'autre. Avant que Mordechai ne le fixe comme Al-Aqa pour les générations. Ça veut dire qu'il y a eu cet élan du cœur de se retrouver. Et à chaque fois, jusqu'à aujourd'hui, c'est à chaque fois ce qui se passe. Combien d'histoires on connaît depuis les dernières guerres en Israël ? Combien d'histoires on connaît ? Il a invité tous les soldats à manger chez lui, à prendre chez lui une glace. cet échange-là, il est intrinsèque au peuple juge. Vous n'avez pas plus de grandes expressions de miséricorde, d'empathie à l'égard de son prochain que de ce souci qu'il a à manger. Même quand on a bu quand on a bu et qu'on n'est plus tellement entre une fois avec les yeux en face des trous, je ne sais pas comment dire. qui n'est plus en train d'être conscient de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, qui n'est plus conscient de ce qu'il dit, il n'est pas encore une fois dans un acte réfléchi, mais au plus profond de son cœur, il n'empêche qu'il est inscrit dans l'amour d'Israël. même quand on a paro on fait exactement l'inverse, et faire ça, comme Rava qui a priori il va à Chazakaya tuer, ce n'est pas Ravie Zera, ce n'était pas un mort, c'est juste extérieurement. puisque au bout du compte il va redonner vie. Maintenant, dans l'image qui est évoquée ici, je reprends l'image de la Torah de tout à l'heure, vous allez au Beit Midrash, c'est toujours très surprenant de voir la vigueur, la hauteur, la teneur du débat dans un Beit Midrash. Alors qu'au bout du compte, ces deux garçons qui étudient ensemble, c'est très broutin, mais ils ont un amour inconditionnel l'un pour l'autre. Et pourtant, quand ils vont entrer à l'étudier, on a l'impression qu'ils vont se battre. C'est exactement la problématique. Arshad, l'oléhénam, mais on a aussi des cas absolument terribles et qui, je crois, sont ici bien importants d'être signifiés. Ce n'est pas gratuitement, ce n'est pas innocent que soit racontée cette histoire dans l'agmara de l'Arabie Zadok. même quand on a l'impression qu'on a un meurtre absolument terrible. Il faut se remémorer encore une fois le contexte de la Médila. Le peuple jif à ce moment-là, il est dans un état encore une fois d'ignorance totale. On a l'impression qu'il s'est totalement oublié, qu'il est foutu en état de... un peuple séparé, un peuple divisé. On a l'impression que c'est fini. Il a totalement oublié l'identité juive. Donc la couche extérieure, elle nous apparaît totalement, malheureusement, détruite. Et malgré tout, tout cela, ce n'est qu'une image. C'est qu'une apparence extérieure. Vélo béhémète. Vézé birour. C'est exactement ce qui se passe justement à Pourrie. C'est juste une impression. Tout ça, encore une fois, c'est que du dehors. Même quand on est un petit peu en état d'ébriété, comme on l'a dit, ben Aruvaman, le Baruch Mordechai, quand on vous dit qu'on en arrive, eh bien, elle ne peut pas être certaine de la distinction entre Israël et les nations. Alors, encore une fois, quelque chose qui est forcément révélée. Et pourtant, jamais, au grand jamais, il y a justement, eh bien, une égalité ou une comparaison possible. la nif d'alim, la nif d'alim, les gamrées, zemise, behamke, les wavats, dans la profondeur de leur cœur. Jamais, au grand jamais, on ne pourrait comparer Israël aux nations, ou les nations à Israël, en aucune manière que ce soit. c'est toujours très étrange et ça me laisse perplexe quand il y a, j'ai entendu ce député français qui a dit, je ne sais pas comment il s'appelle, dans son fiche, ce député français qui a dit, en parlant de Zemmour, le juif de Cervi. Non, mais c'est marrant dans l'histoire, ça veut dire qu'on a envie, même lui, dans sa bêtise sur ce point, d'être français, plus français que d'être français, mais tu as quelqu'un qui n'oublie pas de rappeler qu'il est juif. C'est exactement la problématique. C'est-à-dire qu'on a envie de dire, je suis... C'est pas d'aujourd'hui. Mais la réalité, il ne faut pas oublier que la réalité, encore une fois, du siège le rappelait, la réalité de cette société juive hébraïque à Pourim, en état d'exil, a été de participer à un repas, d'y prendre du plaisir, un repas caché avec Achash Veroj qui est habillé dans les vêtements du Betamikdash, n'est-ce pas ? Du Kohen Kadol, avec les ustensiles, la chaise de Shlomo, avec les ustensiles du Betamikdash. On est en plein, encore une fois, dans un environnement pastoral sympathique, d'avoir un petit Sanhedrin, d'avoir quelqu'un qui nous parle avec bienveillance, arrête d'être extrémiste. Je fais de comparaison, évidemment, avec aucun dîner du Christ, mais quand même. On a l'habitude. Donc, la problématique, elle est là. Et extérieurement, on a l'impression que Dieu préserve que, ça y est, vous êtes français, vous êtes pers. nous dit Rabi Tzadok, que malgré cette apparence, il y a quelque chose au plus profond du cœur qui va rapprocher juste avant. Tu prends la mémoire ? Oui, parce que la mémoire, parce qu'il y a un côté historique. C'est plus que ça. Si tu veux dire mémoire, dans le sens mémoire, avant Bereshit, je dis oui. Si tu dis mémoire parce qu'on a traversé une histoire comme lui, je dis non. la méta-ADN. Avant, avant. D'accord ? Avant, avant. C'est ça. Il y a une entité comme ça qui nous rapproche. C'est pour ça que quand justement Rava et Rabi Zera disent on va faire les muchetés ensemble, vous avez remarqué que deux fois, il dit adai, adadei. Deux fois, cette notion de ensemble. La cité de rapprochement des cœurs qui rouble et va voir. C'est dans le sens d'ensemble. Exactement. Avec toute la difficulté à comprendre ce que c'est que l'ensemble qui n'est pas encore une fois un rassemblement d'individus isolés mais qui est la compréhension qu'on est une seule entité, une seule unité. Ça, on va y revenir après présentation. Chez Zé, il car gore ma Hava. Évidemment, Hava, le matriat 13, le matriat Hava, le matriat Hava. Il car gore ma Hava. Chez Ochlim, le matriat Hava. On mange, on boit ensemble. Le repas n'est pas, encore une fois, un exercice technique. Le repas, il y a un zimun. On fait un zimun à trois, on fait un zimun à dix. Plus on est nombreux, et justement, ces chiffres-là, plus le nom d'Akadosh Gokho est révélé dans toute son unité. C'est-ce pas ? Il y a question, encore une fois, d'unité d'avoir mangé ensemble. La présence d'Akadosh Gokho est entre eux. et les commentateurs nous disent que on boit du temps même plus que d'habitude. à tel point que cet ajout de boissons et d'ébriété, il sortit son soupe et il était comme mort. Pourquoi il est mort ? Pas à cause de la Torah, mais c'est lié, au bout du compte. On dit si le Rav a un autre axe, pourquoi il est comme mort ? On est tellement dans une situation d'amour et de joie qu'au bout du compte, il est mort. Mais qu'est-ce qui est mort ? Il est mort, c'est une dimension individuelle. Il est mort, cette dimension d'individualisme pour être profondément rattaché à l'autre. Ce qui était en apparence extérieure n'est pas vrai en fait, n'est pas le cas. Si il répare le lendemain Justement, il faut se rappeler que c'est le 15, n'est-ce pas ? Donc la lune est pleine. Donc la réalité d'Israël est pleine, entière. Vous vous rappelez par rapport à la lune. qui est la réparation totale du mishté puisque on a continué à tuer cette expression du mal, la dimension mauvaise du mishté. On pourrait transformer un repas en étant au bout du compte un rassemblement d'animaux, de bestialité. Alors que ça, justement, c'est la dimension négative du repas. Mais le repas, c'est d'abord le être ensemble combien de fois on s'en est rendu compte quand vous faites un repas même festif, même peu importe, au bout du compte, ça arrive qu'on peut faire un repas qui n'a pas forcément une grande richesse matérielle, mais le fait d'être ensemble rassasie déjà. Un bout de pain et une olive comme a dit Raymond Béthoud dans Le Grand Pardon. Mais au bout du compte, c'est des vieux films qui... Mais c'est cette idée-là au bout du compte. C'est ce ensemble qui fait que tout ça prend toute son importance. qui est totalement réparé justement après se repentir, se retour à cette unité. Et donc, tu reprends la vie. Tu redonnes la vie, tu reprends la vie. On se rappelle que quand quelqu'un est éloigné de la Torah, il est comme mort. Et quand il s'y rapproche, c'est une première forme de résurrection de la mort. se révèle la force de cet amour dès lors que justement la grandeur fait que elle a livéré, elle a révélé cette unité. Maintenant, il est certain que si Rava avait assassiné vraiment, il ne pourrait pas le ramener à la vie. Celui qui aurait réellement assassiné quelqu'un ne pourrait pas le ramener à la vie. On prenait ça aussi au sens supérieur. Celui qui s'est profondément exclu du peuple juif, hélas, celui-ci serait dans une situation absolument dramatique. D'accord ? C'était rare, c'est très rare. On l'a déjà souvent évoqué ensemble. On peut perdre le statut, n'est-ce pas, de frère. On ne peut jamais perdre le statut de fils. Ça veut dire que quand une personne au bout du compte, elle a un comportement qui se veut problématique, tant qu'elle n'a pas agi viscéralement contre le peuple juif, eh bien, elle n'est pas exclue. Elle n'est pas exclue parce qu'elle ne s'est pas exclue. Et quand au bout du compte, elle a agi avec des intérêts à la fois spirituels et matériels et physiques expressément contre le peuple juif, eh bien, c'est elle, de toute manière, qui a assassiné et de toute manière, elle ne peut pas revenir. Voilà, il y a un travail de langue à l'aide qu'il faut faire. D'accord ? Je voulais un exemple. Il y a un exemple très, malheureusement, qui est très récent. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Ofer Kassif. D'accord ? Ofer Kassif est un juif de la pointe vue de la halakha. Il se trouve dans un parti arabe ou ça. Et c'est celui qui a, au bout du compte, dit qu'il ne faut pas dire que l'État d'Israël est un État juif. C'est un côté très problématique. et c'est quelqu'un de très problématique, évidemment. Et l'implication de ça, évidemment, c'est qu'il s'exclut du peuple juif. D'accord ? Un cas comme celui-ci, un artiste qui s'est marié avec une journaliste arabe, un artiste va jeter d'ailleurs, c'est un problème. C'est un Lévi, en plus. Oui, ces réalités-là sont des réalités qui, automatiquement, ils sont. Est-ce que c'est définitif ? Est-ce que c'est absolu ? Non. Il y a toujours une possibilité de changer, de revenir. Ça, c'est clair. Et ça s'appelle encore une fois une résurrection à un autre niveau. Et tant qu'il n'y a pas cette réalité-là, à priori à pourrir, on essaie justement de retrouver, encore une fois, de resserrer les liens, de resserrer les cœurs. Et on voit que si, au bout du compte, on atteint cette quintessence à pourrir de cette unité, comme quand on avait vu dans le matin de Torah, Améchad, Lévechad, Nefeshachad, une unité absolument exceptionnelle, que, justement, à défaut de ce que croyait Amal, c'est un peuple, un peuple séparé, divisé. Mais il n'empêche qu'il reste un, il reste unique en son genre. Donc, rien ne peut lui enlever cette identité-là. On voit la valeur de la Torah. Évidemment, ça laisse entendre que, comme je le disais tout à l'heure, on a un éclairage du monde futur juste le jour de pourrir. De la même manière qu'à Yom HaKippurine, on va dire à voix haute, le royaume divin se révèle dans tout un splendeur le jour de Kippur, le satan, l'ange accusateur, le procureur qui voudrait parler contre l'âme Israël n'a aucune emprise sur ce jour-là. Eh bien, de la même manière, il n'aura pas d'emprise sur pourrir. Il ne faut pas oublier que, je me rappelle le rave Isra Koutner dans Paradisraq, un enseignement que j'aime beaucoup rappeler parce que je trouve absolument exceptionnel. Sur le fait que Yom HaKippur, on dit qu'une fête, il y a toujours une partie pour Akash Burhu et une partie pour Amisraël. Chretzio Lachem, Chretzio Lada. Maintenant, Yom HaKippur, il est tout entier consacré à la Nechama, tout entier consacré à Kodesh Burhu. Eh bien, Yom HaKippur va venir compléter la dimension de Yom HaKippur. D'accord ? Donc, on a, de cette manière, un dixième, un indice du monde futur le jour de HaKippur. Exceptuellement le jour de HaKippur. Regardez ce que nous dit le Rav Kuk, raccord numéro 5. Be HaKippur, Shnat Tanpat, donc HaKippur, où au bout du compte, nous raconte un élève du Rav, ça serait Zetzal, évidemment aujourd'hui, j'ai demandé au Rav, oui, parce que le Rav Kuk est décédé, je ne sais pas ce que c'est de comment, je demande ce que ça veut dire cette histoire. Ok ? Le Rav a rappelé les enseignements d'un maître, Hachér, au moment où l'âme, vous savez que ce n'est pas au goût du compte, je dois le rappeler, ce n'est pas parce que l'âme s'en va que le corps il meurt, c'est parce que le corps il meurt que l'âme elle s'élève elle ne peut pas être attachée à l'impureté, donc au moment où l'année Shama justement elle s'élève le corps matériel ne reste plus rien si ce n'est au bout du compte un indice vital, c'est pas une sorte d'animal mais pas plus que ça c'est l'œil au terre comme le corps d'amour dans la tombe quand il a vu que Rabi Zera il était d'une telle dimension qu'on ne peut pas imaginer le plaisir spirituel à ce moment-là quand on voit la grandeur d'un tel Rav on se dit mais qu'est-ce qui va rester au bout du compte dans cette réalité matérielle ponctuelle désuète de ce Rav absolument exceptionnel dit le Rav il a accepté de tuer on a malheureusement une sorte de contradiction d'un côté on se dit que ce monde dans lequel nous vivons est un monde relativement cadré encadré presque j'ai envie de dire défini et du coup se rattacher à l'absolu se rattacher à l'éternité rend les choses profondément complexes on a envie de se rattacher on a envie de se rattacher mais on a un corps qui nous empêche de nous y rattacher pleinement n'est-ce pas ? alors Rava est dit je vois le grandeur de Rav je vois à quel point il est élevé à quel point il est rattaché je vais lui enlever la dimension matérielle la dimension du corps pour qu'il puisse se rattacher pleinement à l'autre casus le lendemain une fois qu'il a touché cette quintessence alors il peut redescendre il peut revenir vous voyez la même optique encore une fois on retrouve à travers tout cet agada c'est exactement la problématique là de toucher la quintessence je reprends un autre enseignement qui va dans le même dans la même suite pour reprendre quand est-ce qu'on peut remplir réellement sa joie uniquement dans le monde futur dans ce cas-là pourquoi est-ce qu'on va se réjouir à Pourim vous nous direz Rav Amim parce que Pourim comme je disais on a un indice du monde futur donc on peut se réjouir comme si on était dans l'Amaba alors qu'on n'y est pas encore juste Pourim juste le jour de Pourim d'accord c'est ce qu'il utilise la Simcha est-ce qu'il y a des questions sur la première partie c'est quel jour rappelle-moi le huitième jour de Soukot c'est une fête à part entière donc c'est dans le huitième c'est quoi le huitième chez nous c'est au-delà de la nature justement c'est la même optique le juif qui n'est pas forcément a priori extérieurement relié à la Torah et pourtant tu vois qu'il a une âme absolument exceptionnelle tu ne demandes pas à un juif le jour de Simcha Torah est-ce que tu as beaucoup étudié la Torah ou non cette année non tu lui donnes le Simcha Torah il danse avec et étrangement il en est très ému ça montre bien et pour pouvoir arriver à ça il a fallu pendant 7 jours entourer le Misbeach entourer le Seigneur Torah et pour pouvoir danser avec lui le huitième jour on se prépare dans cette même optique d'accord ça c'est la première partie je vois qu'il y a une question on se relit plus sur l'amaba à Puri qu'à Kipour et bien c'est la même dimension mais complète accomplie comme je l'ai dit l'objectif n'étant pas d'être une Nechama sans corps et l'objectif n'étant pas d'être un corps sans Nechama d'accord j'ai entendu une fois un Temcham qui a dit que justement on boit du vin à Puri dans ce monde-ci parce qu'on n'est pas encore atteint la dimension où on est capable comme Rabi Zerah et comme Rava de ne pas être enivré par le vin mais d'être enivré par la Torah si on arrive au bout du compte à toucher ça le jour de Puri c'est qu'on est déjà ailleurs ça arrive il y a des Chakaïm comme ça on est pas dans l'extase au quotidien le coeur il est le coeur j'ai demandé cette question-là justement il n'y a pas longtemps à un des maîtres le rame de Gareng de Hako justement rapport à cette problématique-là pourquoi est-ce qu'on se réjouit à Puri alors qu'au bout du compte malheureusement la majeure partie des Juifs après l'événement de Puri est retourné dans sa maison en Pologne en Allemagne et en France et la problématique enfin on perd c'est un peu étendu le sujet le fait est c'est que c'est pas la quantité il y a une qualité il y a un enseignement il y a qu'est-ce qui s'est passé de manière exceptionnelle ce jour-là qui a laissé une empreinte et bien c'est un peu la même chose ça veut dire que le coeur est important mais le coeur il ne peut pas être au bout du compte il ne peut pas remplacer le bras il ne peut pas remplacer le pied à partir du moment où il y a des événements comme ça qui sont marquants il laisse une empreinte en nous mais on ne peut pas être constamment dans cette dimension d'extatique ni ressentir ni vivre ni construire d'accord ça c'est la première partie maintenant merci merci